Salut, bienvenue dans ce nouveau vlog dans lequel je vais t'emmener en répétition. Tu as déjà pu voir précédemment dans un épisode diffusé sur la chaîne la répète avec le bass-batt où tu as vu, on mettait en place la section rythmique, batterie, basse. Aujourd'hui, ce qu'on va voir ensemble, ce que je vais t'emmener voir, c'est la répétition avec l'intégration de Kim, qui est donc une nouvelle arrivante dans le projet et qui vient avec son violon. C'était vraiment l'idée… En fait, le violon, c'est mon instrument de base. Moi, j'ai appris la musique à travers le violon. C'est un point commun d'ailleurs. Il y a beaucoup de chanteurs qui ont commencé la musique par le violon. Et c'était assez naturel pour moi de réintégrer un violon dans le projet musical de manière à vraiment donner une couleur particulière. Donc, l'enjeu aujourd'hui, c'est que ça va être la première fois où on va bosser tous ensemble. Moi, j'ai déjà bossé avec Kim, on a bossé sur Partition, on a déjà répété tous les deux. On a affiné des choses comme ça avec l'appui de l'ordinateur, ma guitare et son violon. On a bossé, ça tu l'as vu dans un précédent vlog avec la section rythmique basse-battes avec Tony et Rodolphe. On a fait vraiment la mise en place et donc, ce soir, l'enjeu, c'est de voir si tout ça, ça matche. Voilà, si ça matche pas, on sera obligé de se séparer. Ce sera la fin du projet. Voilà, c'est vraiment horrible quand j'y pense. Non, je rigole dans l'idée. Voilà, on va, mine de rien, la première fois où on joue tous ensemble, ça fait un petit quelque chose. Voilà, donc je t'emmène avec moi. On va découvrir tout ça. Pour te mettre vraiment à l'aise, on va vraiment regarder. Ouais, voilà. Il faut juste que je m'acclimate au truc parce qu'il y a beaucoup d'éléments. Le souci, c'est que là, je ne sais pas vous, comme vous le ressentez, mais il y a beaucoup de choses qui arrivent. Et au niveau dynamique et tout... C'est parce que j'ai monté la bande du coup. J'ai monté les instruments, donc ça tourne dans tous les sens. Mais du coup, je trouve que Kim est trop couverte en fait. Pas trop. En fait, on a testé la dernière fois et donc on va voir, ça change juste le coup d'archet de la fin. Je crois que c'est ça qu'on fait. Faut qu'on vérifie avec le... Ah oui, ça sera... Ça faisait les quatre dernières notes. Je crois. Celles-ci, ouais. Elles font au lieu de faire... Ça sera... Ouais, c'est ça. C'est bon, là. C'est bon. Je vais même couper ma dernière note parce que moi, elle m'avait sur la mesure suivante et je trouve que ça a épaissi trop. C'est dommage de ne pas entendre les dernières notes du violon. Qu'est-ce que je vois de celui-là ? Je ne sais pas. Ah, je lui ai dit à vos autres. On va tout refaire. J'aime bien, moi, vraiment le deuxième couplet, là, quand tu es au talon, là, le... Tom, 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 tom. C'est clair, mais... Ouais, c'est ça, il faut qu'on le redescende un peu, tu sais, en intensité pour le tout. Ouais, c'est ça. Ouais, mais il dit ça, c'est surtout pour toi, moi, d'apparemment. J'aimerais bien que tu arrives de me regarder quand tu fais une remarque. C'est un peu général, je trouve, hein. Enfin, bon... Ah, ça marche bien, je trouve, là. Non, non, il est... Oui, 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 oui. Il faudrait que je vois pour essayer de caler une petite table pour que tu aies des oreillettes, tu sais. Ouais. Pour vraiment t'entendre... Parce que là, c'est pénalisé, forcément, là. Ouais. J'entends. En général, c'est que ça, c'est pas possible que tu entends. Toi, t'en es violent ? Je vais découper, c'est bien. On est à nos bonnes écoutes, on est à nos machins. Je crois que ça va rester longtemps, ça, ce petit... Tu t'entends, du coup ? Oui. Très bien. Super. Cool. Peut-être qu'il ferait qu'on envoie le gif pour ça. Parce que là, on a modifié des petits trucs. Ouais. Elle va être en quoi ? Elle est en quoi, sinon ? Où qu'il est, le violon, il est en neuf ! On en a parlé avec Tony, on se disait qu'il faudrait qu'elle leur fasse celui-là aussi. Comme disait Rodolphe... Bon, on ne connaît pas bien, on ne connaît pas bien encore. Il est pareil quand tu es en studio. Tu sais, la barre d'espace pour dire que c'est fini ? Il a l'impression qu'il fait... Ok, tu sais que tu vas en faire une. Sous-titres par Juanfrance C'est facile de dire que j'ai tout lâché. Ah, putain, c'est vrai. La vie s'arrête pas, s'arrête pas là. J'ai essayé ! J'ai essayé ! Oh, putain ! Donc là, on a fait deux morceaux. Enfin, on a des prises pour la colère et pour la vie c'est pas. Comme on a vu nos petits moments, vous allez... Il y a nos petits moments, j'ai commencé la partie pour Kim. En fait, ça, c'est vraiment les morceaux, les quatre. C'est la shortlist, ouais. Et après, il y a... Je ne nous en veux pas, il y a Miamant, qui sont en balotage. Tu sais, j'ai bougé la tonneur pour le violon. Oui, c'est Miamant ? Ouais. Moi, celui-là, je trouve que... C'est celui-là que je t'avais dit qu'on avait dit que je l'ai chanté, je sais plus, dans le train... Enfin, pas dans le train, mais... Sur les toilettes ou je sais plus. Et en fait, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'émotions. Alors... En fait, je trouve que... Je sais pas où tu... Je ne me rappelle plus que tu l'as chanté. Enfin... Si, je l'ai enregistré à Paris. Oui. À Paris, sur les toilettes. Dans un petit studio de 9 mètres carrés. Eh bien, j'ai trouvé que l'émotion était vraiment... Ah oui. Elle était différente, en fait. Petit cours gratos. Alors ça, c'est Charleston, c'est ça ? Oui, c'est ça. OK. Charleston, une rail, une crash. Enfin, c'est des crash rails. Alors, le fait d'avoir des trous, ça fait quoi ? Ça fait moins de bruit ? Ça te coupe, oui. Ça te coupe les... Ah oui, ça te coupe les vibrations. Voilà, c'est ça. Et t'as un son un peu plus dark si tu l'as. Ah... Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des tests avec le violon électrique de Kim, qui est un violon particulier. On va le brancher sur cet ampli de guitare, qui est un ampli à lampes. Et les lampes, ça donne un grain particulier au son. Donc on va voir si on peut exploiter les lampes de cet ampli pour donner un grain vraiment chaleureux au violon électrique. Puisque Kim a deux violons, un violon naturel et un violon électrique. Et donc là, l'idée, c'est vraiment d'exploiter au mieux le son de son violon. Ce qu'on va faire aussi, c'est que du coup, on va en profiter pour tester le pedalboard. Donc là, il y a différents effets. Là, on a un phaser. Là, ici, on a un overdrive, donc une saturation. Ici, on a un delay. Et donc, on va voir ce qu'on peut explorer comme son pour exploiter au mieux ce son de violon. Voilà, c'est des explorations sonores. Là, c'est psychédélique. On va tester la saturation. Tu peux faire justement tes doubles cordes du deuxième couplet. là, le tout 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 tout. Il y a une sacrée attaque là ? Ouais, ouais, ça on voit bien. Mais du coup, tu vois, on a un morceau dans lequel il y a un solo à la fin. je vais chercher avec toi à la fin du morceau il y a vraiment une belle place pour un solo de violon et je pense que du coup la disto ça donnerait vraiment de l'épaisseur sur le son et en fait nous on fait tourner ça alors ça c'est la partie que je fais au violon non non, nous on fait tourner ça avec le basse batterie d'accord ok et en fait attend je l'ai là on va les arrêter en fait le morceau va se terminer là normalement et en fait en live on va avoir une partie où il y aura un super solo de violon et d'ailleurs c'est le dernier morceau ok alors ce moment est fini là ça sera un solo du long ouais ça sera tout ce qu'on veut quoi ça fait alors et donc en fait du coup je pense sur ce passage là ça sera intéressant d'avoir une distorsion pour te donner une épaisseur ça marche parce que tu peux faire du coup des traits tu peux voir le do tu fais do 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 ouais là c'est sec ouais et du coup ça donne une nervosité sur tes coups d'archet si tu veux l'utiliser en fait ça c'est le volume sonore de l'écho qui revient ok donc si tu veux plus ou moins fort il peut être juste en fond tu vois d'accord on va monter juste en fond ouais voilà il est moins présent là il va être plus fort je vais tester C'est parti, Adi ! Là, je veux jouer les temps aussi. Là, la grave, elle est... Quand tu appuies une fois, ça enregistre, quand tu réappuies, ça clôt l'enregistrement. D'accord. Si tu réappuies, ça rajoute l'overdub. D'accord. Si l'overdub ne te plaît pas, tu maintiens appuyé là-dessus et ça dépasse le dernier enregistrement et ça te garde les couches d'avant. D'accord. On fait 1, 2, 3, 4. C'est un plan là. J'ai pas du cher. Attends. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 6, 6, 7, 8, 8, 8, 9, 10, 11. C'est un plan là-dessus. C'est le plan là-dessus. C'est le plan là-dessus. C'est le plan là-dessus. Du coup, je te laisse ça. Ça marche, mais c'est cool. Pour tester, je vais t'aménager. Toi, tu rentres avec ton violon dans l'accordeur, et puis tu sors à l'autre bout. D'accord. Et ça, après, ça va à l'empli. Ok. Ça marche ? Ça marche. Donc, c'était la première répétition. C'est un petit peu comme dans Koh Lanta, tu sais, quand tu as les rouges et les jaunes, et que tu as la réunification. Donc là, c'est ce qu'on vient de faire, en fait. Ce soir, c'était la répétition, de la réunification entre la section basse-battes avec qui on avait bossé d'une part, et avec Kim au violon avec qui on avait bossé d'autre part. Elle fait des contre-vidéos, en fait. Et donc, du coup, je suis super content, parce qu'il fallait valider le concept des bandes-sondes, ce qu'on avait bossé avec le basse-battes, et de voir si ce qu'on avait bossé avec le violon à part, si ça allait matcher. Parce que faire les trucs sur l'ordi, ça, c'est une chose, mais après, les faire pour de vrai, on n'est jamais sûr que ça fonctionne complètement. Et force est de constater qu'à priori, ça fonctionne. Donc, je suis plutôt content. Donc, on va maintenir le cap comme ça. On a deux nouveaux morceaux à bosser. Pour les enregistrements, on va enregistrer quatre titres. Et puis après, il y a entre 12 et 15 titres à bosser pour le live. Donc, on a encore du pain sur la planche. Sous-titrage Société Radio-Canada